Après la triste disparition de Chadwick Boseman, Marvel a décidé de continuer d'exploiter son précieux filon Black Panther, n'est pas de la façon qu'on imaginait. Salut à tous, c'est Vince sur PlotTime, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un nouveau film Marvel, Black Panther 2, ou plutôt Black Panther Wakanda Forever. C'est co-écrit et réalisé par Ryan Coogler, alias évidemment le premier film Black Panther, mais également le très bon Creed. Black Panther Wakanda Forever est le 30e film du MCU, mais surtout le 7e et dernier de la phase 4. Et oui, déjà, je n'ai jamais pris le temps de parler du premier film sur ma chaîne et je crois avec du recul que c'est peut-être mon Marvel préféré, enfin un de mes Marvel préférés en tout cas. Je voyais beaucoup de gens juger la qualité des effets spéciaux qui n'est pas dingue, mais pour ma part, je trouve que ça ne change pas l'héroïsme du film que je trouve vraiment très puissant. Et surtout, la musique avec le thème principal complètement incroyable de Ludwig Göransson qui a fait, me semble-t-il, la musique de The Mandalorian. Un thème si bon que j'ai réécouté pendant que je préparais le dossier sur le film Black Panther. Et vraiment, pendant que j'écoutais la musique, je n'y arrivais plus à bouger, j'étais vraiment en transe tellement que je kiffais le son. Mais avec ça, le premier film Black Panther a aussi un scénario et des personnages charismatiques avec un propos que j'ai trouvé très touchant. Je me souviens, dans mon ancienne école, il y avait pas mal de golems qui disaient « Eh mais en fait, le vrai héros, c'est le méchant ». Les gens qui disent ça sont des gens qui n'ont pas compris le film, je pense. Évidemment, les agissements du méchant sont parfaitement justes, mais en revanche, la fin du film avec la décision de Tchela apporte dans tout ça un juste milieu. Et c'est justement en ça que j'ai trouvé le film touchant. Donc les gens qui disent « Ouais, la fin du film est bizarre parce que finalement, le vrai gentil, c'est le méchant ». Bah, je suis désolé, mais vous n'avez pas compris le film. Bon, évidemment, après ça, il y a eu le triste décès de l'acteur Chadwick Boseman qui incarnait tellement bien ce personnage, celui de Tchela. Mais le problème, c'est qu'avec ça, le mouvement Black Lives Matter, il y a eu une espèce de crise d'hystérie au sein de la production. Avec un studio Marvel qui a décidé de sacraliser l'acteur de façon un peu exagérée, à tel point qu'on ne faisait pas ça pour les autres acteurs morts dans d'autres productions. Mais là, vraiment, Marvel est parti dans un délire sur le fait de sacraliser l'acteur Chadwick Boseman. Après, il est mort plutôt jeune, ça je le reconnais. Du coup, la production refusait de faire une suite avec un autre acteur ou encore de remplacer l'acteur par des images de synthèse. Et ça, pour le coup, je le comprends parfaitement. Le problème, c'est que derrière tout ça, il y a quand même une usine à pognon à faire tourner. Donc la production devait prendre une décision. Et là, on pouvait s'imaginer soit un changement d'acteur, soit faire rebooter la licence. Puisqu'évidemment, la décision la plus saine aurait été d'arrêter la franchise Black Panther. Et bien finalement, on nous a gardé la surprise et on se retrouve avec cette suite Wakanda Forever. Une suite qui n'en est pas exactement une. Qui parlera toujours de Black Panther, mais pas forcément celui qu'on connaissait. Car T'challa n'est plus sur le devant de la scène. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire avec ça ? Et on nous a mijoté tout un suspense pendant des mois et des mois, à l'arrivée du premier teaser, jusqu'à ce qu'on se dise « Ok, c'est bon, j'ai compris ». En fait, T'challa, sous le costume de Black Panther, a bel et bien été remplacé. Et évidemment, par une femme, puisque ça fait partie du projet de la phase 4 du MCU. Alors évidemment, je ne suis pas là pour juger ce choix aussi artistique que marketing. Mais reconnaissons quand même qu'ils ont un petit peu profité de la mort de Chadwick Boseman pour faire leur marketing dessus. Donc messieurs, pour vous, je pense qu'il serait plus sain de rééquilibrer la balance avant d'entrer dans le vif du sujet. La place de la femme, c'est à la cuisine ! Blague à part, parce que oui, c'était une blague, au cas où certains gogols ne l'auraient pas compris. Je suis malgré tout très curieux de voir le résultat. Suite à la mort du roi T'challa, et non, ce n'est pas un spoil, ça fait partie du pitch, les Wakandais luttent pour protéger leur nation des puissances mondiales étrangères. En parallèle, un autre royaume caché dans l'océan, alias Talokan, a pour projet d'attaquer les autres avant de potentiellement devenir un jour la victime des méchants colonisateurs. Un projet qui va créer un certain désaccord entre la princesse Shuri et Namor. Black Panther Wakanda Forever est donc un film de 2h40, et laissez-moi vous dire que c'est plutôt long. C'est même parfois très long, et je pense que certaines scènes sont carrément dispensables. Pour être plus précis, je dirais même que 20 bonnes minutes sont dispensables dans le film, ce qui nous aurait laissé sur un film de 2h20, ce qui est largement suffisant pour nous raconter ce qu'il veut. Le long métrage va donc démarrer sur un long hommage au défunt Shadowik Boseman. Un hommage où, je l'avoue, je me suis retenu de chialer, jusqu'à ce que je commence à avoir hâte que l'intro se finisse, parce que ça a commencé à devenir presque malaisant d'entendre la salle renifler, moi y compris. J'étais vraiment là en train de me dire, bon, voilà, est-ce qu'on peut passer l'intro maintenant ? Et ça va d'ailleurs être un des plus gros problèmes du film, on tire trop sur les larmes. Marvel a tout l'air de profiter de la mort de l'acteur pour insister sur l'émotion du film, qui ne marcherait clairement pas s'il n'y avait pas ce réel décès derrière. T'challa n'étant plus de la partie, cette suite va nous inculquer un très long suspense pour quelque chose qui, pour moi, m'a paru évident, le fait de savoir qui sera le nouveau Black Panther. Mais quand t'as vu les bandes annonces, quand t'as vu le projet marketing autour, quand t'as vu le premier film, et même quand tu regardes la première moitié du film Black Panther, tu sais très bien qui sera le nouveau Black Panther. Et c'est justement ça que j'ai trouvé le film un peu trop long. Le roi maintenant absent, les autres états voudront s'emparer du fameux vibranium, qui est évidemment utilisé comme une caricature du pétrole, ou d'autres ressources que le méchant colonisateur blanc voudra s'emparer. D'ailleurs, il y aura beaucoup de blagues sur les blancs dans le film, et c'est pas forcément toujours très drôle. Et donc, quoi de mieux de représenter tout ça au début par la France ? Normalement, le film vise tous les états, certes, mais au début, ils font une espèce de fixette bizarre sur la France, qui est un espèce de bashing qui m'a beaucoup rappelé celui de Prey, avec une représentation très péjorative des Français, vous savez, avec les fameux acteurs qui font semblante par les Français. Tu vas mourir, chien ! Tu vas mourir, chien ! Mais ça, c'est vraiment propre aux Américains de... de se dédouaner en remettant la faute aux autres. Mais bref, côté personnages, les acteurs, ou plutôt actrices, parce que la plupart des personnages principaux sont les femmes, eh bien, les actrices sont plutôt bonnes, notamment l'interprète de Choury, alias Laetitia Michelle Wright, même si je trouvais le personnage Calaquin de beaucoup trop masculin dans cette suite, d'ailleurs, je n'aime pas trop sa coupe de cheveux ici, même si, évidemment, c'est personnel. Et en parlant de masculinité, les guerriers masculins dans ce film sont particulièrement nuls, en plus d'être peu nombreux, ils sont nuls et tournés un peu au ridicule, si on accepte les méchants, évidemment. Mais globalement, les personnages restent quand même intéressants, et j'ai même réussi à avoir peur pour certains d'entre eux, ce qui est assez rare dans un Marvel. Il y a même des moments où j'ai eu raison d'avoir peur, mais je ne vous en dis pas plus. Le méchant de ce côté est plutôt bien développé, et pas Manichien, ça c'est cool. On a créé une représentation de toute une culture, avec sa civilisation, même si j'ai cru dire que Namor n'a en fait strictement rien à voir avec celui de la BD. Et c'est pour ça, je pense qu'ils auraient carrément dû créer un nouveau vilain par entière. Et à côté, on nous présente le fameux Iron Earth, dont je ne suis pas du tout fan, on dirait vraiment une espèce de Megazord. Et ça, ça fait partie des autres problèmes du film, la direction artistique parfois trop geek. De plus, avec du recul, je trouve que ça faisait un peu prétexte qu'on a inséré de fort ce personnage, qui pourtant a l'air très en décalage avec l'univers de Wakanda, et c'est presque à croire qu'on l'a intégré dedans juste parce qu'elle est noire. Je ne connais pas les origines de ce personnage dans la BD, donc j'ignore si elle a vraiment un rapport avec le Wakanda, mais ça n'empêche que dans le contexte de ce film, je trouve que ça ne marche pas beaucoup. Côté réel, je n'aurais pas dû sous-estimer Ryan Coogler, qui a, selon moi, encore fait ses preuves dans cette suite. On a un plan séquence d'entrée et ça ne sera pas le seul dans le film, avec des scènes d'action, mais d'une épiqueness. Je me souviens encore de la grande bataille dantesque, qui est, mais, extrêmement impressionnante à voir sur grand écran. Vraiment, ça casse à la baraque, c'est grandiose. La caméra bouge sans en faire des caisses pour bien accompagner les personnages avec une certaine clarté. Bref, sur la forme, le film est plutôt réussi. Et pour ceux qui n'ont pas encore vu le film, je vous préviens, il y a bien une scène post-générique, mais par contre, attention, il n'y a pas de seconde scène post-générique à la toute fin du générique. Voilà, donc ne restez pas bêtement à attendre à la fin. En revanche, j'ai bien envie de vous parler de cette fameuse scène post-générique, mais pour ça, je vais devoir ouvrir une petite partie spoilers. Évidemment, je vous mets le timer à l'écran. Alors, spoilers, à la fin, on a un petit twist, on nous fait apparaître le fils caché de T'Challa, qui a pour nom Toussaint, si je me souviens bien. Et pour ma part, je trouve que c'est un twist un petit peu absurde, même si on peut pardonner par rapport au fait que l'acteur soit mort, qu'on veut remplacer, qu'on veut créer un nouveau Black Panther dans le futur. Histoire de se dire, voilà, là on a créé un nouveau Black Panther, ici dans le coin, on va tranquillement le laisser grandir, pour d'éventuels Young Avengers, ou une prochaine phase du MCU très lointaine. Mais personnellement, j'ai trouvé ça très absurde, du fait que, bah, c'est impossible qu'on ait caché cet enfant dans l'histoire. On évoque la raison de, oui, c'est pour le cacher du Wakanda, alors que, bah, pour moi, le Wakanda, ça me paraît beaucoup plus safe que le reste du monde. Et surtout si les parents, si la mère, avaient réussi à garder le secret jusqu'ici, ils n'avaient absolument aucune raison de les dévoiler maintenant. Mais évidemment, ça, ça me regarde. Je profite aussi de la partie spoilers pour vous reparler de la grande bataille qu'on voit dans le film. Pour être précis, il y a deux grandes batailles, une milieu avec le Wakanda et une à la fin. Mais je ne sais pas pour vous, mais j'ai trouvé la bataille du Wakanda beaucoup plus impressionnante, beaucoup plus épique, et je pense qu'il aurait été appréciable de la garder pour la fin, celle-là. La bataille de l'océan Atlantique étant impressionnante, mais beaucoup moins que la précédente. Je profite toujours de la partie spoilers pour parler du retour de Killmonger, enfin, en tout cas, en guise de vision surnaturelle. Lors de cette scène, je n'ai pas pu m'empêcher de me poser la question de comment ça s'est passé durant la réunion. Vous savez, lorsque les scénaristes écrivaient en équipe, qu'est-ce qu'ils s'y sont posés vraiment comme question ? Et je me demande si, à ce moment précis, ils n'avaient pas pensé à faire revenir Chadwick Boseman numériquement. Concrètement, ça aurait été peut-être plus logique et plus sensé de faire revenir Chadwick Boseman pour l'héritage, l'héritage du Black Panther. Mais au final, ils ont tellement sacralisé l'acteur qu'ils ont préféré prendre ce choix, qui reste quand même un choix que je respecte malgré tout. Donc, on coupe la partie spoilers pour revenir sur le reste, comme par exemple les dialogues. Il n'y a pas de blagues dans ce film. Il y a très peu d'humour, enfin, il y en a, mais de façon beaucoup plus équilibrée. Et qu'est-ce que ça fait du bien ? C'est... Moi, ça m'a fait un bien fou, vraiment. Ça m'a vraiment permis de souffler, car mes oreilles sifflaient littéralement depuis chez Hulk. Là, c'était vraiment... Ok, c'est bon. On arrête les blagues grotesques. Et j'espère vraiment que Marvel va continuer de prendre cette voie. Et dans tout ça, on a des effets spéciaux qui sont évidemment corrects, avec une direction artistique identique à celle du premier film, bien qu'un peu trop geek sur certains costumes, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Mais par contre, il faut que je souligne quelque chose d'important. Ce sont les scènes de nuit. Il y a beaucoup de scènes de nuit dans le film qui m'ont paru extrêmement sombres. Il y a certaines scènes où on ne voit quasiment rien à l'écran. Alors, je ne sais pas si c'est le cinéma qui avait une luminosité trop basse, mais en tout cas, soyez prévenus, il y a certaines scènes qui sont vraiment très sombres. Heureusement que dans tout ça, on a toujours la musique de Ludwig Oradsson qui est vraiment exceptionnelle. C'est juste dommage que le thème principal soit aussi discret dans cette suite. C'est donc Black Panther, Wakanda, Forever, un film qui, je trouve, se fait beaucoup bâcher dans tous les sens. Parce que oui, j'ai lu vite fait quelques critiques et putain, il se fait vachement déglinguer. Et j'ai du mal à être d'accord avec la plupart des gens que j'ai lus. C'est vraiment Les effets spéciaux sont à chier, les acteurs sont à chier, les personnages sont à chier, tout est à chier, c'est vraiment du Marvel classique. Bah, je ne suis pas d'accord, mon gars. C'est justement ce qu'on peut reprocher au film, c'est que ce n'est pas le même poncif qu'on peut voir dans les autres Marvel. Et justement, à cause de la disparition de Chadwick Boseman, ils ont été obligés de taper un tout petit peu dans l'originalité. Ou alors, c'est moi qui étais trop lubrifié par rapport au film Marvel précédent. Puisque globalement, je suis d'accord pour dire que le film n'est pas non plus exceptionnel. C'est un bon petit Marvel, quoique non, c'est même un gros film Marvel, là où je me suis retrouvé. Mais je préfère de très loin le premier film. Wakanda Forever fait vraiment office de grosses extensions au premier film, presque spin-off. Et c'est pourquoi je trouve ça presque anormal qu'il soit aussi long et aussi lent, disons-le. Donc en fait, l'équation est très simple. Si vous n'avez pas apprécié le premier film, il est fort probable que vous détestiez cette suite. Arrivé à la fin du film, je n'ai pas cessé de me dire si c'est marrant parce que je trouve qu'il manque quand même quelque chose. Bah oui, il manque Tchala. Black Panther, pour moi, c'est Tchala. Et même si je trouve l'idée osée, ça reste pour moi un projet très marketing. Une énorme publicité Marvel qui va surfer sur beaucoup de choses pour monter en grade. Mais bon, voilà, ça reste quand même un film que je recommande, surtout si vous avez apprécié le premier film. J'ai passé un moment agréable. Et j'ajouterais même un petit message au producteur. Vous savez, au lieu de faire des quotas de cons dans des fictions inspirées de la culture nordique, on ne devrait pas plutôt, au contraire, faire ça, produire plus de films comme ça, inspirés de la culture africaine, même si je trouve que dans ce film, elle n'est pas non plus hyper bien inspirée. Ça fait vraiment culture africaine vue par les occidentaux. Enfin, bref, c'était mon avis. De votre côté, si vous avez déjà vu le film, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. J'y porterai attention. Et c'est donc sur ces mots qu'on se laisse. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquer sur la cloche, souscrire si vous le pouvez et me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous dis alors, ciao et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501